... Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de La Loi des séries pour une fois en plus parler de l'actualité de toutes les séries, de toutes les fictions télé en compagnie de Nora Gandour et Julia Gabriele qui sont avec moi. Bonsoir mesdemoiselles, comment allez-vous bien ? Bonsoir, très bien et toi ? Ça va super bien. Et on accueille une invitée qu'on n'avait encore pas reçue dans cette émission, un sacrilège, mais nous rétablissons l'honneur à l'occasion de la diffusion d'un unitaire sur France 3, ce sera la semaine prochaine, ça s'appelle Lame de fond, elle sera aux côtés d'Elonor Berheim qui est l'héroïne de l'art du crime et on est ravis de pouvoir recevoir Pauline Bression qui est avec nous. Bonsoir ! Bonsoir, merci ! Et alors juste, je précise, je crois qu'ils ont changé de chaîne, je crois que c'est France 2. Ah c'est France 2 ! Bon bah c'est France 2 ! Et c'est encore plus exposé ! On le retiendra encore plus du coup ! C'est France 2 donc c'est encore mieux et on est ravis en tout cas de pouvoir parler de cette unitaire, un nouveau binôme qui apparaît, on va évidemment y revenir, il y a aussi Stéphane Fraisse qui était dans cette fiction, on va y revenir. On va aussi parler d'une autre actualité puisque c'est aujourd'hui que sort dans les salles Une Histoire d'amour, le film de Alexis Michali qui sort dans les salles et adapté de la pièce de théâtre éponyme dans laquelle tu étais aussi, on va en reparler et puis on a sorti des petites archives de ton parcours pour essayer d'y revenir et on va avoir l'occasion évidemment de reparler. Dans la deuxième partie de l'émission, on avait envie de mettre en avant un petit spectacle qui passera à la rentrée, gros spectacle autour des titres de Madonna, ça s'appelle Holidays, le musical et on va recevoir Fanny Delecq qui sera avec nous. Vous la connaissez, elle a fait par exemple Grise à Mogador, elle a fait aussi Résiste avec France Galles, donc on va avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais tiens, allez, alors on va être francs avec vous, on enregistre un peu en amont de la diffusion de l'âme de fond, donc il n'y a pas encore de teaser de disponible, mais on va voir peut-être plein écran une photo de ce binôme que vous êtes toutes les deux dans un instant parce que je suis en train de comprendre que j'ai oublié de parler de l'avant-première et on va y revenir du coup, petit focus qu'on voulait faire puisque depuis une semaine est disponible sur France 2 l'école de la vie, la saison 2 portée par Julie De Bonnat et la petite piqûre de rappel, une petite teaser de cette saison 2 dont les premiers épisodes sont réalisés par un monsieur qu'on a reçu ici, Slimane Baptiste Béroun, qui avait réalisé la série Vortex sur France 2, voici le teaser. Bonjour tout le monde ! Tu as pris des médicaments aujourd'hui, elle est ? Dans la vie, tout est joué d'avance. C'est vraiment ce que tu penses ? On va voir. Depuis que l'école, c'est de préparer les jeunes à rentrer dans la société. Je sais, pour votre maladie. Je crois pas qu'il faut que tu te reposes. Je peux pas lâcher maintenant, j'ai pas le droit. Depuis combien de temps tu fumes ? Je sais que j'ai merdé. Arrête ! On sait quoi la prochaine étape ? Un combat de boxe ? T'es sa preuve, t'es pas sa mère, Alex. C'est quoi ça ? C'est les nouveaux programmes de français ? Vous venez avec son temps, madame Mine ! J'osais ouvrir tous mes chakras. Pourquoi ? Tu vois, c'est là que ça se passe. Non, mais c'est où ? Dans le cul d'urgence. Échecs et maths. À tout âge, on apprend. Allez, c'est parti ! Yes ! L'école de la vie rouvre ses portes avec une saison 2 inédite. Mercredi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Ce programme est disponible en audio description. Toujours la chanson de Clara Luciani qu'on continue d'entendre, composée spécialement pour la série et qui ne figure pas d'ailleurs sur les albums de Clara Luciani. La saison 2 portée par un nouveau prof, après Guillaume Labbé en saison 1, c'est Julie Debonat. Et pour rappel, ça a peut-être un format diffusé au Québec. Il s'appelait, je crois, « Vie ma vie » ou « Vie vis-à-vis de mémoire » et qui était diffusé plutôt en format quotidien. Voilà, l'école de la vie, saison 2 sur France 2. Et cette fois-ci, on revient donc sur France 2 avec « L'âme de fond » qui sera diffusée donc la semaine prochaine. Et là, normalement, on devrait pouvoir voir cette belle photo de vous deux. Je trouve, alors pour le coup, les photos et la photographie de ce film et donc les photos qui en découlent sont vraiment très réussies. J'ai trouvé que vraiment, il y avait une patine et quelque chose de particulier. Comment vous vous êtes retrouvées toutes les deux, finalement, dans ce projet, avant qu'on en parle un peu plus et qu'on dise de quoi ça parle ? Alors, comment on s'est retrouvées ? On ne se connaissait pas avant avec Eleonore. Donc, on s'est retrouvées juste parce qu'on nous a dit, voilà, Pauline Brisson, Eleonore, vous allez vous décevoir. Tout simplement. Je n'ai pas raconté un autre storytelling incroyable, vraiment. On est déçus. Voilà comment ça s'est passé. Et c'est vachement bien, mais ça veut dire qu'on t'a rapproché pour jouer le rôle de cette flic qui enquête sur la disparition d'un grand réalisateur anglais qui vient pour un festival à Dinar et qui est assassiné, retrouvé dans le port noyé et lié à la disparition de sa sœur 20 ans plus tôt dans un accident de voilier. Et évidemment, voilà, qu'est-ce qui en découle ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? On t'a proposé un polar, on t'a proposé un polar tout simplement. On t'a dit, ça y est, tête d'affiche d'un polar avec Eleonore Berham. C'est pas mal. Oui, oui, tout à fait. On m'a vraiment envoyé le scénario. On m'a dit, écoute, regarde un petit peu ce rôle d'Élise. Je me suis dit, ça y est, elle est capitaine en plus. On va prendre du canon. Voilà. Et en gros, on m'a vraiment dit, si ça te plaît, est-ce que ce rôle d'Élise te tente ? Et Eleonore était déjà choisi aussi pour le rôle de la grande sœur. Évidemment, on le disait, quand on est comédien et qu'on sort des feuilletons quotidiens, on peut se retrouver, par exemple, dans des meurtrets. Et souvent, par exemple, quand on se retrouve dans les meurtrets, on est souvent le bras droit d'un flic, par exemple, plus expérimenté ou des choses comme ça. Mais quand on est la capitaine dans un unitaire comme l'âme de fond, qu'est-ce que tu as pris en termes de méthodologie, en termes de posture, en termes de gestuelle ? Est-ce qu'il a fallu changer ? Ça dépend, on n'est pas forcément le bras droit. En fait, ça dépend du duo. Ça dépend du duo, vu que ce ne sont que des dios. Là, c'est vrai que moi, je viens de finir le tournage d'un meurtrets. Oui, aux îles de l'Erinse. Oui. C'est vrai que je peux être un peu considérée comme le bras droit, mais parce que c'est encore une sorte de deux sœurs et que je suis la petite sœur, encore. Donc, du coup, forcément, ça fait un peu bras droit. Avec Ophéla Kolb. Oui, c'est super. J'adore cette comédienne. J'adore les meurtrages, j'adore les deux comédiènes. On sait, Nora, tu es obsédée. Voilà. J'ai hâte. Donc, voilà, mais après, par exemple, je sais que Stéphane Hénon, qui était aussi dans Plus Belle de la Vie, vient de faire un meurtrage, je ne pense pas que ce soit le bras droit. Avec Béatrice de la boulet. Exactement. Donc, en fait, ça dépend aussi du duo. Mais bon, bref, là, en tout cas, l'âme de fond, ce n'est pas... Mais ce que je dis pour une jeune comédienne, c'est d'être le lead dans une fiction policière. Pardon, mais tu l'avais déjà été, dans Les Oubliés. L'Oubliés d'Amboisse, oui, 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 mais j'avais été effectivement un peu bras droit aussi, dans L'Oubliés d'Amboisse bras droit de Philippe Bass. Oui. Et là, non, là, c'était vraiment chouette dans l'âme de fond, parce que c'était la petite qui va mener l'enquête, et du coup, tout son groupe d'amis, en fait, la sœur d'Élise, donc incarnée par Eleonore, faisait vraiment partie de ce groupe d'amis, dont le réalisateur qui a été retrouvé mort. Donc, du coup, c'est la petite qui enquête. Donc, il y a vraiment un postulat qui était sympa. Un grand basculement, c'est elle qui va un peu trouver sa place. C'est un peu 20 ans après, voilà, moi, j'étais exclue du groupe parce que j'étais trop petite. Et que j'arrivais pas à embrasser les garçons. Et que j'arrivais même pas à embrasser un garçon. Je me suis dit, elle est très volontaire. Voilà, 20 ans, c'est... 20 ans plus tôt, elle était très volontaire. Tu n'auras pas m'embrasser ? Ben non. Donc, elle est très volontaire. Il y a cette séquence de flashback qui est intéressante. Qu'est-ce qu'on cherche dans un scénario avant de dire oui dans ton nom ? Parce que j'imagine qu'avant, tu passais peut-être des castings. Là, on te propose un rôle. Et c'est à toi de dire oui ou non. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu... T'as besoin de voir pour pouvoir te lancer ? Déjà, il faut le dire, c'est un luxe de pouvoir... Ah oui, oui, oui. C'est un luxe et c'est rare. Le meurtrage, j'ai passé un casting. D'ailleurs, ce qui est assez marrant toujours, c'est que c'est les mêmes chaînes. Mais parfois, il y a des projets, je pense, où... Il n'y a pas de règles. Mais oui, comme quoi, il n'y a vraiment pas de règles. Et puis, sur un meurtrage pour un rôle qui était là, je crois, 4 jours, on m'avait demandé si je pouvais passer un casting. Du coup, il n'y a vraiment pas de règles. Et donc là, j'avais eu la chance où vraiment, on m'a proposé. Et la première chose, c'est qu'on le lit. Et effectivement, on voit si ça a une petite cohérence, le pourquoi ils ont pensé à nous. Et surtout, ce qui a joué. Ça t'excite, en fait. Il faut regarder ça. Parce que c'est vrai que c'est que, que, que de l'enquête. Sans rien de perso dedans, ça peut être un petit peu plat et un petit peu ennuyeux. Et bon, après, c'est pour ça que ça arrive très rarement. Là, évidemment, ils ont mêlé un truc de sœur, un truc de passé. Voilà, on en découvre petit à petit plein sur Lise Gignonne aussi. En même temps, si j'étais taquin, je dirais que si tu commences à refuser les histoires dans lesquelles il y a des enquêtes à la télévision française... Tu ne vas pas beaucoup travailler ! C'est quand même d'accord. Je me tourne vers toi, évidemment, Nora, parce que tu es notre docteur S. Meurtras et Polar dans cette émission. Oui, c'est vraiment notre spécialiste. Donc, tu es a priori typiquement le client. Il va falloir que mademoiselle parlait un peu plus dans le micro, s'il vous plaît. Pardon ? Parce que sinon, on ne vous entendra pas. Ce serait dommage. C'est dommage, bien sûr. Vous avez tant de choses à dire. Dites-nous pourquoi vous êtes la cible et pourquoi ça match ? D'ailleurs, je ne suis pas vraiment la cible. Si, dans l'âme de fond, si. Oui, oui, si, si. Je suis la cible, comme je dis. Moi, j'aime les meurtras. J'adore le concept du duo. L'enquête ne me déplaît pas. C'est toujours très beau. La dinare, franchement, très jolie. D'utiliser le spectacle. Comment c'était amené ? Moi, j'ai aimé. La promesse est tenue mille fois. Le côté un petit peu méta du film. C'était super. Le casting est canon. Vraiment, voilà. Après, j'ai toujours peur de spoiler. Si tu n'arrives à juste pas dire qu'il est l'assassin, ça marche. Non, non, mais même, il y a d'autres. Pour rebondir sur ce que disait Pauline, c'est que le spoil n'est pas que sur l'assassin. Il y a des trucs que tu ne veux pas dire. Et donc, par exemple... Par exemple, je vais vous le dire. Non, par exemple, je ne vais pas dire ce que je veux dire. Les relations entre tous et avec le journaliste, comme ça, je ne dis rien. Je ne dis pas qui est qui. C'est hyper... Voilà. Ça fonctionne hyper bien. Tu vas pour regarder ça. Tu es plus que satisfait. Tu es content. C'est beau. C'est bien joué. Ça déroule. L'enquête, elle tient la route. Parce que bon, tu regardes quand même une enquête. Parce que parfois, il y a des polars où l'enquête ne tient pas la route quand même. Je tiens à préciser. Là, ce n'est pas le cas. Ça tient la route. C'est des rebondissements, des surprises. Non, tu passes un très... Moi, j'étais très heureuse quand j'ai regardé. J'ai passé un très bon moment. Et vraiment, les persos... Enfin, les twists et tout. Je ne veux pas trop en dire. Les twists, ils fonctionnent vraiment bien. Parce que tu ne le vois pas venir. Parfois, tu le vois un peu venir. Là, pour le coup, tu ne le vois pas venir. Et les comédiens sont extra dessus. Vraiment, rien à dire. Voilà. C'est bien peut-être venir. C'est évidemment très intéressant. Parce qu'on part d'un postulat qui pourrait être celui d'un meurtrat. Et qui s'en éloigne assez rapidement. Oui, exactement. Pour arriver sur quelque chose qui, d'ailleurs... Même dans la forme de l'enquête, d'ailleurs, ça s'en éloigne. Parce que je suis vraiment seule. Toute seule. En fait, il y a plusieurs binômes. Du coup, ce n'est pas des binômes. Mais il y a... C'est pour ça que je dis qu'il n'y avait pas que l'enquête. Il y a vraiment des binômes de tout. Et ça, c'est hyper riche. Et c'est vraiment très sympa. Comment on construit un bon binôme pour que ça matche ? Déjà, il y a des bons comédiens. Oui, mais des bons comédiens. Mais d'abord, les bons comédiens, ce n'est pas parce que vous les mettez ensemble que l'alchimie fonctionne. Oui, c'est vrai. C'est sûr. Alors là, effectivement, il n'y a pas un binôme tout le long. C'est plusieurs binômes. Mais en fait, je suis plus le liant de plusieurs binômes. Vu que c'est la seule qui mène l'enquête. Et après... Il y a quand même les deux sœurs. Il faut quand même que l'alchimie entre la sororité fonctionne. Moi, je trouve qu'il n'y a quand même pas de secret. C'est aussi une question de chance. Et après, aux directeurs de casting, aux prods et aux chaînes aussi, qui commencent à connaître un petit peu leurs comédiens, de faire des bonnes associations. Des bons matchs. Mais parce qu'au-delà du jeu, de comment on aime son partenaire dans le jeu, il y a aussi dans la vie, c'est important. Donc, c'est quand même plus des personnalités. Et ça, c'est le réalisateur. C'est celui qui choisit son casting. Oui, évidemment. Avec notamment aussi Stéphane Fraisse, je le disais, qui est une figure aussi importante. Que j'embrasse, que je connais très bien. Et ? Antoine Hamel. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que je pensais à Stéphane Fraisse aussi, parce qu'il fait aussi de la réalisation. C'est un formidable comédien. Puis il a aussi fait du polar pour la télévision lui-même en tant que lead. Son premier film est sorti, là, il y a quelques semaines. Oui. Il s'appelait comment ? Avec Ludelat, j'ai oublié sur une histoire d'amour en Israël, il me semble. Dans les Pouilles. Ah oui, dans les Pouilles. Il y avait une jeune jeune femme. Comment il s'appelle, ce film ? Moi, je ne sais pas. Il y a que la télé. On va le retrouver pendant la pause. Mais voilà. En tout cas, il y a un vrai casting, presque un casting de saga. Mais je voyais des gens sur Internet qui disaient, sans avoir vu le film en plus, ils disaient, c'est chouette de voir Pauline et Léonore ensemble. À quand une suite ? Ah bah... Est-ce qu'on en discute de se dire ? Raconte-nous. On pourrait reformer ce binôme. Ce serait chouette, ce serait chouette. Après, on n'est pas dans les petits papiers de ce qui se passe. Je pense qu'il faut déjà que ça plaise. Parce que le principe du lame de fond, c'est qu'elle peut repasser. Tout à fait. Donc elle peut revenir. Donc on peut vous reformer. C'est très compliqué quand on a affaire à un polar de vraiment... Et en plus, il y a des histoires de famille. Et en plus, des histoires comme ça, de ne pas spoiler. Donc il faut vraiment faire attention. Oui, t'as vu, mais après, pas pour faire un compliment parce qu'elle est là, mais Pauline, elle joue très bien la sororité. Parce que même dans Plus Belle, excusez-moi, je pense que le binôme des deux sœurs est un des binômes... Alors déjà, le casting physique était impressionnant. Mais c'est un des binômes, je pense, qui a vraiment le mieux fonctionné. Et sur la fin de la série, c'était le binôme phare. Et ce côté tendre, mais avec la palette des émotions. est hyper bien jouée. Et ça se retrouve dans chaque binôme que tu fais. Et dans celui-là, dans plusieurs binômes. Voilà. Elle est rarement sérieuseuse. Voilà, c'est ça. Merci. On sent quelqu'un de bien le terrain. En tout cas... C'est chouette aussi, les relations de sœurs. Mais oui, ça change. De sœurs, frères-sœurs. Je trouve que c'est génial parce que tu peux tout te permettre presque. Parce qu'on se permet tellement de choses dans la fraternité. Oui, c'est vrai. Bien plus qu'avec des amis, bien plus qu'avec les aînés, vraiment, les parents. Tu peux justifier beaucoup plus de choses. Oui, tu vis tout et t'es un peu sans filtre avec les frères-sœurs. En fait, au pire, tu t'excuses après. Mais il y a un truc où il y a... T'as le même sang, quoi. Donc ça te donne un luxe, le sang. C'est chouette, je trouve, comme rapport. Et ce duo fonctionne encore une fois très, très bien, toutes les deux. Avec Eleonore Berheim, que j'aime beaucoup et qu'il est très bien dans l'art du crime. Tout à fait. Donc on aime ça. L'âme de fond, la semaine prochaine sur France 2. Autre actu, c'est aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui dans les salles de cinéma. Regardez, c'est la bande-annonce. Ah bah, pas trop doux ? Tiens, elle mène ça au camion. Ouais, pourquoi t'es là ? Je suis obligé, c'est mon frère. Elle est d'héro, hein ? Je sais, elle est maquée. Tu vas la revoir ? Bah non, ça n'a pas de sens. Ok, si tu veux mourir seule, c'est ton droit. Si nous sommes tous réunis, c'est pour célébrer l'amour de deux êtres. Je vous déclare unis. Vous pouvez vous embrasser comme vous le faites depuis que vous êtes arrivés. T'as repéré la danseuse ? Jolie, hein ? Un peu jeune, non ? Ça va, tu vas pas l'épouser. Claire, Katia, Katia, Claire. Je crois que j'ai envie d'un enfant avec toi. Ça coûte combien ? On pourrait demander à ton frère. Pour le même prix, tu pourras avoir un jet ski. Ce sera un meilleur investissement. J'ai peur d'être une mauvaise mère, parce que j'ai mon père en moi, et c'était pas un super papa. J'ai toujours peur qu'il surgisse. Il va rien m'arriver. Ni à toi, ni à nous. Elle est pas là, l'autre maman ? Non, elle avait un rendez-vous de boulot. Et je vais avoir un bébé. Maman, tu me fais un peu mal. Je suis tellement fière de toi. Votre cancer est revenu. William, j'ai besoin que tu t'occupes de Jeanne. Tu m'as bien regardé, je suis incapable de me faire une omelette. Tu sais, c'est compliqué, l'amour. Pourquoi ? Parce que tu les délivres, non ? C'est un peu le sujet principal de la littérature. Je crois qu'on est maudits. Toi, moi, papa, maman. Je crois qu'on est incapable d'avoir une histoire d'amour. Qui dure, je veux dire. J'espère pas, je me suis quand même fait chier à écrire ton discours. Et voilà, ça s'appelle Une histoire d'amour. Ça sort aujourd'hui dans les salles. Oui. Donc porté évidemment par Alexis Michalik. En général, quand vous êtes dans le sillon d'Alexis Michalik, il vous arrive beaucoup de belles choses. Parce que c'est vrai que c'est l'un des créateurs de théâtre et de cinéma qui a vraiment beaucoup de chance. Moi, je l'avais connu à l'époque où il était dans Kaboul Kitchen. Où il était comédien dans Kaboul Kitchen. Et c'est vrai que c'était quelqu'un qui avait une vraie vision. Alors, c'est adapté de la pièce de théâtre. Totalement. Du même nom, dans laquelle tu étais aussi. Oui. L'adaptation comme ça d'un format de théâtre au cinéma, ça peut souvent vite être casse-gueule, mais ça donne aussi lieu à des belles expériences. Donc, comment on le vit quand on est comédienne ? C'était pas casse-gueule. En fait, il a vraiment réécrit. Dès qu'on a commencé à jouer, et c'est vrai que franchement, les cinq premières au théâtre, à chaque fois, des producteurs allaient le voir à la fin et lui disaient, mais c'est un film en fait. Et il a dit, bon, on verra quand j'aurai le temps. Voilà, on verra. Sauf que du coup, la petite graine était plantée. Évidemment, en mars 2020, il a eu du temps, comme absolument tout le monde. Et il a commencé à écrire des versions, mais il a quand même... Il y a vraiment des scènes où c'est les mêmes dialogues, etc. Mais il y a plein de choses qu'il a réécrit, spécial ciné, enfin spécial image. Du coup, c'est pas du tout casse-gueule, je trouve. Et puis, surtout, il est passé par plein de versions. Il a été bien entouré. Nous, par exemple, on avait plein de flashbacks. Bon, ben finalement, ça, ça a été enlevé. Voilà, en fait, ça a été quand même un long travail d'écriture. C'était pas juste, on reprend la pièce et bim... Mais c'était un autre travail pour toi ? Ou finalement, à la place d'aller au théâtre, juste aller face à une caméra, faire ce que tu faisais sur scène ? Ah ouais, c'était génial. C'était la même chose, en fait. Ton rôle, il existait déjà ? Tout était là où il a fallu peaufiner ? Non, c'était quand même différent. C'était différent. Parce qu'en plus, mon rôle, vous le verrez, il est politique, mais il est particulier. C'est dur de pas spoiler ce rôle. Et du coup, du coup, il faut aller le voir. Je sais pas comment parler de ce rôle. Mais c'est autre chose de jouer au théâtre et sur un bâteau. Oui, c'était vraiment autre chose. OK. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que... Bon, bah écoute, on va te croire sur parole. Et on ira le voir. Les morts, il n'existe pas. C'est un fantôme. C'est vrai que la bande-annonce, en tout cas, est vraiment très, très réussie. Ah ouais. Ça donne très, très, très envie. Je disais comme ça, quand on est dans le sillon de Michel X, c'est vraiment... Ça peut porter chance, parce qu'effectivement, il a un vrai univers qu'il détaille beaucoup. Mais c'est comment de travailler avec quelqu'un comme ça qui est partie prenante à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand il fait du théâtre, il intervient partout. Enfin, on l'a vu. Ça peut parfois aussi, pour des comédiens, j'imagine, être un peu étouffant. Ça peut être déroutant au tout début, parce qu'en fait, il sait ce qu'il veut. C'est pas... Il n'est pas dans la recherche. Qu'est-ce que... Propose-moi. Non, vraiment, il sait. Donc, ça peut paraître déroutant et finalement, c'est presque rassurant et enveloppant. D'accord. On se dit, il faut juste faire confiance et au bout d'un moment, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choix. Le mec, c'est ce qu'il veut. Il sait tellement ce qu'il veut que... Donc, finalement, il vaut mieux le voir comme ça et lâcher, parce que sinon, sinon, ça peut être un peu tendu. Et en fait, si on lâche et qu'on lui fait confiance, il sait tout. En fait, il visualise tout quand il écrit. Il sait tout ce qu'il veut faire. Quand on sort justement du feuilleton quotidien, on dit toujours que ça peut être compliqué d'aller soit au théâtre, d'aller soit au cinéma. Est-ce que d'avoir eu la chance d'avoir cette espèce de palier qui est passé par le prisme justement d'une équipe, d'une troupe comme celle de Michali, est-ce que tu dirais que ça t'a aidé justement à franchir ce cap pour arriver sur les deux supports, finalement, puisque le théâtre et le cinéma sont ouverts à toi avec une seule et même pièce ? Oui, oui. C'est sûr que ça a été une chance incroyable. Après, j'étais encore sur Plus Belle de la Vie quand on a fait la création de la pièce, qu'on a joué la pièce. Moi, Plus Belle de la Vie, ils ont toujours été absolument géniaux avec moi. C'est-à-dire que quand j'avais des projets à côté, on aménageait les textes, le temps, franchement, ils étaient absolument fabuleux. Donc oui, ça a été un super tremplin de pouvoir faire autre chose, mais en même temps, j'ai l'impression que ça s'est fait tellement naturellement. Moi, je ne l'ai pas vu comme un tremplin, c'est juste que j'ai lu cette pièce de théâtre qu'Alexis m'a proposée. Je l'ai trouvée, mais merveilleuse. J'avais envie de revenir au théâtre parce qu'on est tous pareils quand on ne fait que du théâtre, on veut faire de l'image, quand on ne fait que de l'image, on veut faire du théâtre. Voilà, c'est genre la même chose. Normale classique. Classique. Donc du coup, tout ça s'imbriquait bien en termes de timing. Sauf qu'on a commencé en janvier 2020, donc on n'a pas joué longtemps. Le timing n'était pas très bien. Tu sais, j'en connais une, elle a commencé ici, dans cette radio, en février 2020. Je me suis faite désirer sur ma même manière. Vous avez entendu m'avoir en débutant un an. Mais voilà, c'est vrai que c'est... Et à toutes celles et tous ceux réalisateurs, metteurs en scène qui pensent que quand on fait du fait en quotidien, on n'est pas bon pour faire du cinéma ou de la télévision, la preuve que non. La preuve que non. Je pense que les mentalités, je pense, je l'espère, changent là-dessus. Pas chez tout le monde, visiblement. On espère. Mais en tout cas... On espère grâce aux multiples quotidiennes, grâce aux multiples séries, aux plateformes, etc. Grâce, malheureusement, ça j'ai l'impression que ça y est, ça va reprendre un peu, mais malheureusement, le ciné n'a pas connu que des beaux jours quand même ces derniers mois. Ça va mieux là, non ? Mais là, j'ai l'impression que ça va mieux. J'ai creux comprendre. Il y a la sortie des trois muscetaires qui aident un peu. Non, même... Depuis janvier, il y a eu un instant. Les gens reviennent. Et c'est vrai que Michalik, ça commence à être une marque aussi. Oui, carrément. Qui attire des gens. Et surtout, il a réussi à faire sa marque alors qu'il venait du théâtre. C'est quand même assez rare. Aujourd'hui, des gens vont aller dans les salles pour voir ce qu'ils ont vu au théâtre. Et je trouve que dans ce... Mais c'est quoi d'autres exemples ? Edmond ? Oui. Mais à part Michalik, deux pièces qui ont été adaptées au cinéma. Ah bah, il y a Le Dîner de Con, par exemple. Mais récemment, il y en a... Le Père, Le Fils. Ah bah oui. Oui. Bien sûr. Je ne sais pas si... Le Prénom ? Le Prénom. Oui, le Prénom. Donc il y en a quelques-uns. La Dégustation, un film avec Isabelle Carré. Donc il y en a quelques-uns. Moi, j'avais vu au théâtre. Et c'est beau, j'aime bien, moi, de nous envoyer du théâtre au cinéma. Après, il faut faire attention parce que ça peut être le piège. Ce que tu disais, comment est-ce que c'est adapté, c'est que c'est vrai qu'il y a des films, on voit quand il y a un décor unique, trois personnes, et puis juste, on se dit, ah oui, c'était vraiment une pièce. Donc après, ça débordait. Donc là, c'est pas un huis clos, donc c'est plus juicif. mille décors différents, justement. Il ne voulait pas qu'en voyant le film, les gens se disent c'est une captation. Il revoit les mouvements. Là, il ne le voulait pas. Après, c'est pas... Enfin, c'est son... Ce qui, par exemple, peut être le cas dans le dîner de con, par exemple. Exactement. Même le prénom. Souvent, ces films, c'est des huis clos. Et là, non. Et c'est ça qui est hyper lucif. Oui, en tout cas, ils ne voulaient pas que les gens se disent ça. Oui, c'est trop bien. En tout cas, ce qui est extrêmement intéressant quand on voit ces deux univers de l'âme de fond à une histoire d'amour, c'est qu'on voit qu'on a une comédienne qui, effectivement, peut passer d'un univers à l'autre. Ce qu'on n'en doute pas, mais enfin, voilà. Et c'est extrêmement intéressant d'avoir ces deux, finalement, ces deux univers qui se font face parce que, voilà, c'est important aussi. C'est un bon signal d'envoyer à celles et ceux qui pensent qu'on ne peut pas le faire. On a une petite tradition dans cette émission, c'est qu'on aime bien revenir un peu sur le parcours de nos invités via notre petite séance photo et voyons voir, justement... C'est le moment où nous, on a peur, c'est ça. Alors ça, c'est évidemment une très belle... Oh, je n'ai pas de si j'en, quand vous voulez pas. Donc, du film. Et il faut le dire, avec notamment Juliette Delacroix qui vient aussi de la télévision. On l'a vu dans pas mal de séries. Cette photo, voilà, je la trouve effectivement très, très jolie. Elle est super belle. Elle est très belle. C'est un bel univers. Alors, on va dérouler un petit peu. On a un ou deux exemples. Moi, je ne vais pas avoir toutes les rêves. On est au début, là. Là, on est au début. On est au début. On est au premier. C'est ton premier rôle. Oui, dans Plus belle la vie. Mais avant ça, tu avais travaillé. Oui, mais bon, sur des petites choses. OK. On est en 2014. Alors là, on est en 2015, exactement. 2015, oui. Oui. Été 2015. Exactement, l'été 2015 avec donc Brian Trezor, évidemment. Le couple mythique de la série. Ça a failli mal se passer parce que je me souviens qu'il y a une séquence où... On commence par un coup de boule. On est quand même... Ensuite, un suicide. Et un suicide en commun. Une tentative de suicide. Il y a eu de multiples aventures dans ce couple. Oui. Comment... Elle finit ensemble. Quel regard tu portes justement sur ces huit ans passés dans cette série, dans ce feuilleton quotidien ? L'expérience que tu as acquis, mais surtout, voilà, indépendamment des choses perso qui peuvent y arriver et qui sont parfois de l'ordre des relations sur un lieu de travail. Mais là, comment tu l'as vécu rétrospectivement ces huit années dans la série ? Bah franchement, et c'est pas pour faire parole de bisounours. Vraiment, l'ambiance sur cette série était tellement incroyable. Mais vraiment. parce qu'on sait tous, au bout de deux, trois ans, tout le monde te dit « Mais attention, tu n'as pas été tiquetée, la la la. » Donc évidemment, on se pose la question « Est-ce qu'il faut partir ou pas ? » Mais c'est dur de partir. Oui, et puis en fait, il y a un moment donné où on se dit « Mais est-ce que toi, le matin, tu te lèves en ayant envie d'aller au travail ? » Il y en a plein qui te disent « Bah, bof, pas trop. » J'ai dit « Alors en fait, moi, tous les jours, je suis hyper heureuse d'aller sur le plateau de Plus Belle de la Vie. Les gens sont sympas. On nous fait confiance. Enfin, si on nous fait confiance, auteur, production, on a des trucs à jouer où en fait, si tu n'es pas connu, si tu n'as pas un premier rôle au ciné, tu n'as pas à jouer ça. Donc, voilà, on n'a pas envie de jouer que des trucs lisses. Donc franchement, dans Plus Belle de la Vie, moi, j'ai passé huit ans exceptionnels parce que j'ai joué des super trucs. J'ai fait de la prostitution étudiante, j'ai été enceinte, j'ai accouché. Dans un taxi ? J'ai été évidemment kidnappée. Enfin, je veux dire, des trucs... Oh, mais exceptionnels ! Des trucs à jouer qui sont super en fait. Un genre espace de choses. Tu auras tout connu dans cette série que tu n'en rappelles pas forcément ailleurs. Oui, en tout cas, je ne perds pas dans ma vie. Non, non, bien sûr. On croise les doigts. On croise les doigts pour toi. Et comment on vit justement parce que ces feuilles de ton quotidien, ils n'ont pas pour vocation forcément à s'arrêter, en tout cas pas à court ou moyen terme. Là, il se trouve qu'on a l'exemple d'un futur quotidien qui s'arrête. Comment tu as vécu, toi, à la fin de la série ? Moi, de manière très personnelle, j'étais un petit peu moins impliquée depuis 2-3 ans. C'est vrai que j'étais quand même beaucoup moins, ce qui n'était pas d'ailleurs évident forcément, je pense, pour les auteurs de faire une belle continuité aux personnages, à la famille, etc. Donc, ça a été moins violent, je pense, que si ça avait été 5 ans auparavant où vraiment, j'étais tout le temps à Marseille et j'étais beaucoup, beaucoup là. Après, c'est quand même très, très compliqué de le vivre parce qu'on voit ceux qui n'ont pas envie que ça s'arrête. Vraiment, en détresse, c'est un grand mot, mais vraiment triste. Ouais, en détresse, parce que c'est triste. Ouais, ouais, ouais. C'est triste. Et puis, au-delà de ça, on a un peu peur d'être dans une petite bulle, juste un entre-soi, de se dire, non, on ne veut pas que ça s'arrête. Mais en fait, dès qu'on sort, les gens dehors, dans la rue, sont tristes et nous disent, on est si déçus, on ne veut pas que ça s'arrête. Donc, en fait, on se dit, ah, et en plus, je crois qu'on n'est pas en vase clos à se raconter des choses. En plus, je crois vraiment que ça m'est triste. Donc, évidemment, j'étais triste pour... Encore hier, hier, j'ai pris le train, quelqu'un dans le train, je suis tellement triste depuis que ça s'est arrêté. Enfin, vraiment, encore aujourd'hui, quasiment tous les jours, des gens nous en parlent. Donc, j'étais triste que ça s'arrête alors que ce n'était pas forcément le choix ni des spectateurs ni des comédiens et techniciens. Après, à titre personnel, vraiment, il m'était arrivé tellement de choses que je ne pouvais pas non plus rêver encore des années... Tu étais prête pour autre chose. J'étais prête pour autre chose parce qu'on a vécu avec Brian... Qu'est-ce qui va lui arriver déjà encore ? Ouais, c'est ça. On trouve toujours. On trouve toujours, mais en tout cas, en termes de cohérence, je pense qu'on avait déjà fait beaucoup de choses pour le couple marchant. Vu le nombre de gens qui sont passés ne serait-ce que par les bomets, la cohérence est belle et le reste pour la ouvrir. Mais ça veut dire que là, si la série revenait, parce qu'on n'arrête pas d'entendre parler depuis six mois, tu ne remplis pas, toi ? C'est toujours compliqué, ça, parce que c'est toujours des rumeurs, des machins, on ne sait pas exactement... Mais c'est entretenu. On s'est entretenu et nous, on fait très attention justement à ne pas les véhiculer, mais c'est vrai qu'on en a reparlé encore cette semaine. Le collectif qui est derrière prend bien soin de ne pas se faire oublier, etc. Mais si jamais il y avait une possibilité, est-ce qu'en tout cas, on se pose la question ou est-ce qu'on se dit finalement, il y a eu un cap entre le moment où je suis parti et maintenant et que c'est peut-être le moment justement de tourner la page ? Moi, j'avoue que j'ai tourné la page, même si ce sont mes meilleures années, enfin, très franchement. J'ai tourné la page là-dessus sur cette aventure. Après, c'est toujours pareil. Avec qui est-ce que ça se referait ? Quelles sont les histoires qu'on reprendrait ? Il y aurait forcément des questions qui se poseraient. Déjà, il n'y a plus le Mistral. Ils l'ont détruit. Il n'y a plus le Mistral. Mais ils ont déjà tout prévu, visiblement, le Mistral a été rayé de la carte comme ça. Donc, ce serait dans les futures histoires. C'est ce qu'ils auraient imaginé. On verra, ça repart. Mais je pense qu'il faudrait éviter d'entretenir. Et puis, on voit que ce n'est pas forcément garanti qu'un an après, ça refonctionne. Et puis, c'est bien que les comédiens puissent exister dans d'autres registres aussi. Oui, c'est sûr. Après, je peux comprendre qu'on n'a pas envie que ça s'arrête, que ça reprenne. Moi, évidemment, je me poserai des questions. Mais en tout cas, ce n'est pas mon souhait premier. Et même pour les autres, je pense que c'est chouette d'essayer d'aller s'épanouir ailleurs aussi. Un plus belle la vie 2.0 avec tes nouveaux comédiens, ça pourrait aussi pour moi pas être le... Je pense que les plus déçus, c'est ceux qui n'ont pas vu leur personnage, pas leur vie privée à eux, mais leur personnage abouti. Oui, voilà. Qui restent un peu sur leur faim, qui ont eu des années de leur vie quand même et qui espéraient autre chose pour leur personnage. Je pense que c'est ça qui crée un peu... Moi, j'ai ce discours, mais très franchement, si au bout de deux ans vraiment dégoûté, vraiment, parce qu'on avait encore plein... Quand je vois toutes les histoires vraiment merveilleuses qu'on a défendues, forcément, au bout d'un moment, je me dis, oh, ben moi, ça y est. Mais à l'inverse, vraiment, je comprends, on a envie quand même de jouer là. Évidemment. Et il s'est passé, comme tu l'as dit, des tonnes de choses et qu'on ne vit pas dans une carrière, forcément. Ni dans une vie. Ni dans une vie. Et heureusement. Ni dans la vie, heureusement. On a parlé effectivement de l'âme de fou, on a parlé d'une histoire d'amour, on a parlé effectivement de ce passage dans Plus Belle. Je voudrais qu'on termine sur une dernière photo, un autre projet. Oh ! C'était un court-métrage. C'était un Nikon. Exactement. Je suis une Mazurka. C'était quoi, ce projet-là ? Autour de la danse, de ce que j'avais pu voir ? Alors moi, je ne connaissais même pas la danse qui s'appelle donc la Mazurka. Et j'avais envie de danser dans un projet. Et j'avais vu des castings, du coup, où il y avait cette danse-là. Mais alors, c'était vraiment, c'est rigolo qu'on s'arrête là-dessus parce que vraiment, c'était une équipe que je ne connaissais pas. Enfin, je ne connaissais rien. Ni la Mazurka, ni les gens. Je suis arrivée. Voilà. Ils t'avaient vu dans Plus Belle, j'imagine. Non, même pas ? Même pas, je crois. Non, il y avait plusieurs sortes de castings et tout. Alors, on a du conne. Et en fait, ça m'intéressait d'apprendre une nouvelle danse. Et donc, on a fait ce petit tournage toute une nuit sur une péniche et c'était très sympathique. Je l'ai retenu parce que je voulais justement embrayer vers la suite qui est, est-ce que tu aurais envie à ton tour de réaliser ? J'ai réalisé un Nikon. T'as réalisé un Nikon aussi ? Il y a deux ans. Bon, visiblement, il n'est pas si n'est pas reçu. On va aller le voir. On va aller le voir. J'ai réalisé, j'ai co-écrit et co-réalisé un Nikon avec Nadia Zedham que j'avais rencontré sur Plus Belle, la vie tout début en 2015 quand je suis arrivée qui s'appelle 1, 2, 3, Soleil. D'accord. Avec Elodie Varlet, notamment, de Plus Belle, la vie. La famille. Voilà. Cécile Mazéas qui a fait quelques guests dans Plus Belle, la vie aussi équipe technique clairement marseillaise. Et c'était sur l'année où le thème, c'était le jeu. D'accord. Ah oui, oui, ok. Je vois ça. Et on peut le trouver sur le site des Nikon. Oui, sur le site des Nikon. D'ailleurs, c'était très gentil. Cette année, il avait été sélectionné il y a déjà deux ans. Cette année, il a été diffusé au festival du film féministe de la ville des Lilas par la jointe... C'est pas mal. Et du coup, on était hyper contentes qu'il ait re-une petite vie. Parce que les Nikon, c'est toujours pareil, ça a une vie dans l'idée assez courte. Parce qu'après, pour aller dans d'autres festivals, c'est compliqué. Parce que le format est vraiment très court. C'est 2 minutes 20 pour les gens qui nous écoutent. C'est 2 minutes 20. Donc tu prépares peut-être autre chose. Mais t'aimerais ? Voilà, quelque chose de plus long. Oui, j'aimerais bien. Non, non, non. J'aimerais bien. Vu la question comment tu as réagi quand elle l'a posée, c'est qu'on n'est pas du tout dans j'aimerais bien. C'est qu'on est danser en frein. Très bien. Sans nous en dire plus, mais il y a un projet. Non, non, il y a plein de projets. Après, c'est tellement plus compliqué de monter ces projets plutôt que d'y interpréter des personnages. On n'en saura pas plus, mais je sens qu'il y a un truc qui est en train de se préparer. Non, après, parce qu'on veut vraiment parler d'une autre actualité. Vas-y. Go, go, go. On est là pour ça. On reprend la pièce Smile que j'ai jouée à la Nouvelle Ève de septembre à la semaine dernière. Et on la reprend au théâtre de l'œuvre le 2 juin. Et on fera le Festival d'Avignon en juillet. Génial. C'est une super actue quand même. Ouais, c'est une super actue. On est hyper heureux de cette pièce. C'est une pièce qui est en noir et blanc. Donc, c'est vraiment la particularité de cette pièce sur un rendez-vous qui a changé la vie de Charlie Chaplin. Et les co-auteurs étaient hyper contents parce qu'ils ont trouvé une prod qui fait leur première pièce de théâtre avec nous. Avant, ils faisaient que du One Man qui s'appelle Cholé les Productions. Et on a eu quand même deux nominations à Molière. Ce qui est vraiment génial. Du coup, on était vraiment... Mais pardon, mais la pièce en noir et blanc je dois être beaucoup moins maligne. C'est quoi le concept d'une pièce en noir et blanc ? Non, non, mais vous, vous êtes hyper blasé. J'imagine que les costumes sont... Non, mais on est au-delà du costume. Non, 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 non. Il va y avoir un jeu lumière. Parce que là, ils vont les blazer au max. Ouais, ouais, ils vont les blazer, mais bon, moi, je suis là. C'est quoi ? Alors, franchement, je me suis posé la même question. En première lecture, je me suis dit ça, je pense que c'est un petit truc qu'ils ont écrit en plus, mais ils vont l'abandonner parce que je vois pas trop... Ça va faire un peu cheap si on dit que c'est en noir et blanc et qu'on est habillé en noir et blanc. Et en fait, non, non. Les gars, ils se sont vraiment maintenus à leur idée. Donc, on est évidemment habillés en noir et blanc. En fait, c'est beaucoup de teintes de gris. Décor, évidemment, pareil. Maquillage, pareil. Ah, il n'y a pas de rouge à lèvres. Ah, là, on est sur... Mais si il y a une fille blonde, comment ? Ah bah, elle se teint les cheveux. C'est-à-dire qu'il y a un comédien, il était châtan. Le châtan, ce n'est pas vraiment à l'œil que ça se voit. On se teint les cheveux. Enfin, non, c'est un travail. On a une heure et demie de make-up avant à chaque fois, à chaque représentation. Et évidemment, un jeu de lumière énorme qui va avec les teintes de gris blanc qu'on a. Mais qu'est-ce que ça ajoute à cette atmosphère ? C'est sur la vie de Charlie Chaplin. Enfin, sur un rendez-vous de la vie de Charlie Chaplin. Donc, on est évidemment sur un comédien. Et du coup, tout de suite, on est dans son univers à lui. Ok, trop bien. On ira voir. On va y aller. Bien sûr qu'on va y aller. Retour au mois de juin. Au mois de juin, au Théâtre de l'œuvre à partir du 2 juin. Et on fait aussi le festival d'Avignon au Théâtre des Béliers. Donc, allez la voir sur scène pour découvrir effectivement cet univers d'une pièce en noir et blanc. Et ne soyez pas blasé et à la télé. Avec l'âme de fond. Oui, l'âme de fond le 22. La semaine prochaine, peut-être une fuite. Mais elle ne peut pas nous le dire. Et donc, peut-être un projet en réalisation parce que ça, on a compris qu'il y avait quelque chose. Il peut y avoir des articles dans Télestar. Il faut une pression parce qu'on se prépare sans long métrage. Alerte, alerte, alerte. C'est cadeau. On va tranquillement se diriger vers la fin de l'émission. On a encore, je vous intéresserai à un film qui sort aussi. Mais lui, la semaine prochaine, à ne pas manquer, qui est vraiment un film coup de poing que moi j'ai vu la semaine dernière en projection et qui est vraiment un truc à ne pas manquer. Ça s'appelle La Conférence. On va en parler dans un instant. Mais auparavant, un spectacle aussi qui sera à la rentrée. On va voir apparaître la photo à l'écran. Plein écran, vous allez la voir. Ça s'appelle Holidays, le musical. Ce sera à partir du mois d'octobre, c'est ça, Fanny ? On commence le 29 septembre. 29 septembre. Attention, ça approche. C'est très précis. Oui. Ça approche. C'est un peu une histoire originale teintée de reprises des chansons de Madonna. Absolument. Alors, réponds à la question des filles. Oui, je n'arrive pas à te trouver. Tu es en rose. En brune, non ? C'est pas toi en brune là-haut ? J'ai une perruque brune, ouais, c'est moi en brune. De profil là-haut. De quoi ça parle alors, ce spectacle ? C'est l'histoire de Louise, qui est la demoiselle blonde avec Juliette Béat, jouée par Juliette Béat. Et donc, c'est une héritière d'un grand vignoble très riche. Et il se trouve qu'elle rassemble ses amis d'enfance qui ne se sont pas vus depuis 14 ans pour un événement particulier que je ne vais pas spoiler. Ah, vous n'avez pas spoiler, c'est quoi ce travail ? Et donc, ses quatre amis qui ne se sont pas vus depuis 14 ans se retrouvent dans ce vignoble et entre souvenirs et révélations, il va se passer plein de choses. Quel parcours ? Parce que moi, je me souviens que quand je t'ai connu il y a quelques années maintenant, tu sortais de Résiste, effectivement, on va en reparler, mais tu sortais de Résiste et puis c'est vrai que tu faisais des comédies musicales, tu es même été prof, je crois, tu es toujours d'ailleurs prof ou tu as été prof à l'ICOM, tu as donné des cours à l'ICOM ? J'ai été prof à l'ICOM, maintenant je suis prof à NS World. Bah voilà, donc tu donnes des cours, bref. Et c'est vrai que ce qui est toujours compliqué quand on aime l'univers des comédies musicales, c'est de devenir lead, en tout cas, d'être d'avoir dans les rôles principaux des comédies musicales, donc c'est vrai que je me souviens que tu as aimé... J'ai bien ramé, c'est ça que tu disais ? C'est poli parce que tu l'aimes mais tu ne le dis pas. T'as bataillé parce que je me souviens que Gris, tu le voulais par exemple, tu vois, c'était vraiment un truc, un projet sur lequel tu voulais bosser et donc là, beau héroïne de ce spectacle à la rentrée quoi. Ouais, après c'est comme toi, comme tous les artistes, il y a beaucoup de castings, beaucoup de castings sur lesquels on n'est pas pris, dont on ne parle pas sur les réseaux sociaux évidemment. C'est normal. Mais on commence justement à poster les bloopers, des self-tape, des trucs comme ça. Des projets qu'on pense qu'ils vont se faire et à la dernière minute ils ne se vont pas. Ils ne se vont pas, exactement. Non, c'est l'histoire je pense de tous les artistes et puis voilà, il y a des rendez-vous, il y a des rencontres avec des gens, il y a des castings qui se passent bien et puis voilà, je continue de moi aussi prendre des cours, de me former tout le temps, d'aller voir des spectacles à Londres, enfin j'essaye d'être là quoi. Comment ? Parce que comment on s'attaque à Madonna quand même ? On ne s'attaque pas à Madonna, on essaie, on la caresse, on la salue vraiment très bien. Non, c'est une chance de fou parce que c'est un répertoire, enfin moi j'ai dansé sur ma jeunesse, sur Madonna encore maintenant et ça marche genre j'ai 54 ans et non, c'est un plaisir on s'en remettra tous les deux. Moi je l'ai rencontré, je vais voter avec elle en train de préciser. Non, non mais c'est un répertoire qui est feel good, c'est très ambiance, c'est très fun. C'est la Madonna de quelle période ? Alors vous reprenez celle des années 80, 90 ? Il y a un peu de tout, en fait on représente chacune un petit peu une période. Toi tu représentes laquelle ? Frozen ? Alors moi c'est plutôt genre Vogue. Ah ouais c'est ça. Ah j'adore. Et la chanson la plus jouissive pour toi à chanter ? Vogue. Non mais puis c'est bien parce que c'est une artiste qui est aussi engagée sur plein de choses un peu de société donc c'est vraiment je suis vraiment très contente de cette création. Vous avez commencé à bosser sur scène ? Alors on a fait ce shooting photo, on va tourner le teaser du spectacle bientôt, il y a le décor qui va arriver au théâtre là c'est vraiment le début du projet. où c'était d'ailleurs ? C'est au théâtre de l'Alhambra. Voilà l'Alhambra, c'est quand même un très beau théâtre à Paris. On est très contente. Voilà donc c'est vraiment le début du projet. Et donc tes journées là c'est quoi ? Tu danses, t'es en préparation physique très intensive ? Et bien là je suis en fin de tournée avec Grise en fait. Ah ok. Donc là je vais finir le mois de juin à la tournée et là je vais en le rôle de Sandy. Et voilà. Donc là je finis Grise tranquillement en juin et puis on commencera les répétitions pour Holidays mi-août je pense. Ok. Ah oui c'est assez cool. Et d'ailleurs pour les fans de Grise, j'en profite, depuis quelques jours disponibles sur Paramount+, une nouvelle série musicale de Grise qui est un préquel à Grise qui a été fait sur justement la bande de filles qui tournent autour de Sandy. Je ne savais pas. Non les Pink Lady. Les Pink Lady. Qui est arrivée sur Paramount+, et donc avec des vrais numéros musicaux, une comédie musicale. Voilà donc ça c'est hyper intéressant et en tout cas ce spectacle donc à partir du 29 septembre on vous fera venir tous les quatre à la rentrée pour nous en parler peut-être même pour nous faire un petit live parce que moi je sais que les petits lives tu les maîtrises très bien tu les avais vues avec d'autres groupes avec lesquels tu étais mais tu faisais des reprises de titres en mode jazzy sur scène on s'était vus dans un petit théâtre à côté de l'opéra. On fait toujours ça on fait des festivals et tout. Et ça marche bien toujours. Ouais c'est cool. Revoyons aussi avec toi quelques petites photos parce qu'on est allé plonger évidemment avec toi aussi nous avons mort. Non toi c'était pas non plus une photo franchement c'est sympa. J'ai pas été trop difficile j'ai pas été trop difficile mais voilà tu as été deuxième rôle effectivement deuxième rôle principal dans Oui j'ai repris le rôle après la Deleau et pardon la question on te l'a posé dix mille fois mais c'est une grande dame de la chanson quand on travaille avec France Galles qu'est-ce qu'il en reste encore aujourd'hui de cette expérience ? Il en reste moi ce que j'ai le plus retenu dans le travail avec France c'est sa passion pour la musique vraiment quand elle parle des chansons qu'elle a interprétées tu sens qu'elle les vit elle est hyper passionnée elle est très intense et c'est quelqu'un c'est pas c'est l'Indion c'est pas quelqu'un qui a une grande voix et qui peut chanter des chansons à voix mais par contre c'est quelqu'un vraiment qui a la musique dans la peau qui s'est battue pour plein de choses qui a fait beaucoup de enfin ils sont allés construire des écoles en Afrique enfin c'est quelqu'un de très engagé qui a des valeurs vraiment très fortes et qui utilise la musique pour faire passer des messages importants et ça a toujours été ça elle m'a toujours dit cette chanson elle parle de ça il faut que tu penses à ça il faut que tu défendes tel truc et telle personne les gens ils parlent enfin moi je vois la musique différemment depuis que j'ai travaillé avec elle parce qu'on est plus sur des notes et une mélodie et de la technique vocale c'est une mystique quoi ouais c'est vraiment dans l'interprétation dans les valeurs dans la musicalité dans les ressentis et c'est toi à gauche ouais ouais je veux pas c'est racine ouais c'est ça tu es toute aussi belle devant moi elle est belle cette photo vous voyez la différence c'est que moi je dis France Gall dit France et ça c'est la classe je reprendrais la question que t'as posé Julia tout à l'heure sur Madonna mais quelle est la chanson que t'as aimé la plus chanter de cet univers là moi la chanson de France Gall que j'aime le plus c'est la déclaration d'amour mais après dans le spectacle celle que je préférais c'était les accidents d'amour que je connaissais pas ah moi je la connais pas ouais bah écoute là elle est incroyable et je l'ai découverte pour le spectacle et le tableau était incroyable c'était la fin du show il y avait tous les danseurs et tout c'était vraiment toi tu danses aussi du coup ou t'es ouais 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 moi je fais bah en fait quand tu fais la comédie musicale tu danses forcément oui parce que on va s'est pas faire offense de dire que je pense qu'elle s'intéresse beaucoup plus à la comédie musicale type Broadway que c'est le spectacle musicaux français et donc il y a un espèce de mélange pardon mais Résiste c'était français oui mais très inspiré mais très inspiré de ça et c'est vrai que les cours des écoles comme l'ICOM sont vraiment très centrés sur les comédies musicales un peu à la Broadway oui à NSW c'est pareil il y a des affiches Broadway, West End partout c'est vrai je vais très souvent à Londres voir des comédies musicales j'adore ça et c'est laquelle la dernière que tu as vu et que tu as aimé ? et bien je suis allée la semaine dernière j'ai vu Newsies qui est une adaptation du film de Disney qui était incroyable j'ai vu Six qui est un spectacle de fou en fait c'est six chanteuses qui racontent l'histoire des six femmes d'Henri VIII et c'est un truc de fou ah génial c'est incroyable ah j'adore le concert vraiment regardez ça s'appelle Six c'est un truc de fou et j'ai vu ah donc t'en fais plusieurs tu prends un Eurostar tu t'en fais trois, quatre et tu reviens et j'ai vu la Reine des Neiges aussi Frozen trop bien et d'ailleurs petit rappel à partir de la rentrée aussi il revient à Paris Madame Mia qui revient pour une nouvelle session et qui était vraiment alors pour le coup réussi moi j'avais adoré pourtant la version française j'y partais vraiment en reculons et en fait ils ont super soigné les textes français et c'est génial mais il y a plein de comédies musicales Broadway qui sont à Paris et notamment aussi grâce à Michalik parce qu'il fait les producteurs aussi et ça arrive franchement les spectacles Broadway arrivent à Paris et ça fait plaisir et ça fait plaisir le théâtre du Châtelet qui les met très bien en avant aussi et voilà et là tu peux remercier Julia parce que je suis sûr qu'elle se dit putain il a oublié à chanter un extrait d'une chanson de France Galles tu vois que j'adore qu'on a pas connue alors cette chanson que tu connaissais pas et que tu as découvert tu saurais la faire un petit extrait ? ah oui j'ai cru que t'avais non allez tu veux chanter aussi bon ok toi aussi le refrain c'est de nos jours y'a des accidents d'amour t'as une batterie de nos jours y'a des chansons qui tournent à court je connais même plus les paroles tu vois mais qu'elle voit mais évidemment dans Résist qui comme beaucoup de spectacles musicaux n'est pas sorti en DVD sur la deuxième époque je crois que la première est sortie oui ils ont fait une captation au palais des sports donc du coup c'est Léa qui joue mais regardez ce DVD il est incroyable il est incroyable il est incroyable et voilà et sinon on en reparlera en septembre mais Holidays le musical qui va débarquer j'ai une dernière photo peut-être que tu ne vas pas percuter sur le coup parce qu'on ne te voit pas mais est-ce que tu comprends pourquoi j'ai choisi ça c'est mon canapé je voulais savoir ce que vous en pensez il est pas mal c'est pour parler de quoi des causes de la scission on en parle de tout ah oui de quoi mais toi tu es incroyable pour parler de quoi un salon parce que en fait tu as initié juste après le Covid un concept que moi j'ai trouvé génial est-ce que tu peux nous en parler en deux mots ouais en fait moi aussi j'ai eu du temps du coup pas comme Michalik mais pendant le Covid et en fait j'ai lancé une chaîne YouTube on fait des concerts dans des endroits atypiques donc des AirBnB une église des choses comme ça et donc on est parti en Laponie faire un concert avec une chanteuse de l'opéra d'Helsinki et son pianiste au fin fond c'est pour ça je pense que ça brille la neige et tout mais ouais on a fait 5-6 épisodes surtout le fait de débarquer dans le salon des gens aussi génial on peut te louer pour nos animaux oui absolument non mais c'était chouette parce que moi je suis passée côté réel du coup au prod des présentations enfin je suis présentatrice de l'émission du coup et c'était cool de mettre en avant des artistes aussi parce qu'il y a le concert et il y a 3 chansons originales c'est pas de cover et il y a une interview après donc c'était fun pour moi de passer à ta place peut-être tu vas lancer un podcast aussi bientôt j'adorerais mais bon il faudrait des journées de 48 heures je me souviens ça a été un énorme projet il a fallu monter une participation avec les gens pour le monter enfin c'était compliqué on sortait du covid et du confinement j'avais trouvé que le projet était vraiment super original donc voilà et ça existe toujours ? oui oui ben là je suis en train de faire des dossiers pour chercher des fonds parce que c'est possible de payer de sa poche tout le temps surtout pour la Napoléon oui oui c'est ça mais oui parce qu'on avait fait un hulu les gens avaient merci encore tout le monde mais voilà non c'est toujours en cours bon écoutez on croise les doigts si vous voulez louer Fanny Delègue je t'appelle je t'en prie je t'en prie avec plaisir on va terminer cette émission avec un film vraiment à ne pas rater alors évidemment je l'ai gardé pour la fin parce que c'est pas une ambiance très très gai mais c'est un film vraiment à ne pas rater c'est un grand moment d'histoire qui sera déroulé devant vos yeux ça sort la semaine prochaine ça nous vient tout droit d'Allemagne ça s'appelle la conférence je ne vous en dis pas plus je vous en parle juste après après cette petite bande annonce c'est un grand moment Je vous remercie. Je vous remercie. C'est comme le soir au Kameradschafts. Au final, il faut le faire un bon. Mais sans un pire. Un jeune homme, c'est ça ? Un stumbeur, si je le connais. En cette ronde ? Bienvenue dans l'Oberrug, Führer. Un étudier ? Dr. Stuckert aubre ses habitants. Dr. Buehler aubre ses sur les juges. Il a été fait. Pour la raison de notre conférence, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie votre 보여�tle aux… la préparation pour un député de l'Élysée pour la question de l'Élysée de l'Élysée en Europe. C'est la armaivée, la bête, la 해, la s'accès nous a donné. J'ai le plus que le personnelавド de l'Élysée ? Toutes veulent leurs juges ! C'est la phase de la guerre. Votre caser est non endrenait. C'est une chance. Dans la guerre, nous ouvrons les réunis, qui nous ont mis en france. Si nous nous déroulons pas les Judes, ils vont nous déroulons. Ils l'ont même dans le Schützengrabe. Ils ont mis en soldats, pas les femmes et les enfants. Le pression augmente. Maintenant, la situation est réveillée, la question de la question de la question endgültige solution. Je vais vous déroulons une petite question. On va dire 10 minutes. 15 dignitaires du régime nazi se sont réunis d'une manière assez comptable. Ils discutaient autour de la table de toutes les questions relatives à la solution finale, comment la mettre en place, qui épargnait, qui ne pas épargnait. Ça s'est décidé en 1h45, 1h50. Le réalisateur a pris le parti de le faire en temps réel. On assiste quasiment à toutes les négociations, entrecoupées de petits moments de brunch pour se relaxer. pour les dignitaires nazis qui décident qu'est-ce qu'on fait pour les juifs, pour les enfants, pour les juifs qui ont combattu avec les Allemands. Quand ils ne sont que demi-juifs, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les épargne, est-ce qu'on les épargne pas ? Et puis, la dernière partie, expliquer comment la solution finale va être faite, en mettant en place évidemment les chambres à gaz. Ça dure pendant 1h50. La fin est absolument tout aussi terrifiant. C'est-à-dire qu'en fait, le résultat a pris un parti qui est assez intéressant. C'est qu'il n'y a pas une seule note de musique. Là, vous l'entendez dans la bande-annonce. Il n'y a pas une note de musique du début du générique à la fin du générique. C'est terrifiant dans l'état, il n'y a pas besoin de rajouter. Et puis, il n'avait pas envie que la musique puisse humaniser quelque chose ou suggérer quelque chose d'autre. Donc, il a voulu que ce soit de manière brutale et vous les voyez discuter les uns les autres en disant, moi, je veux bien mettre en place la solution finale, mais il faut d'abord me débarrasser de ceux qui sont chez moi. C'est clinique, c'est épouvantable. Où est-ce qu'on peut voir ça ? C'est au cinéma. Ça sort dans les salles à partir de la semaine prochaine, le 19. Je voulais vraiment le mentionner parce que c'est un film qui est important. On a célébré, commémoré les 80 ans de cet événement historique qui a vraiment fait basculer la guerre de 39-45. C'est un film important, je trouve. Et vous verrez, c'est glaçant dans ce qu'on entend et dans ce qu'on voit. Les mecs se séparent à la fin en se disant, bon, écoutez, je vous laisse. J'ai une autre réunion. Je dois m'occuper du traitement du courrier de la Poste. Enfin, voilà. Donc, les mecs passent d'une réunion à l'autre d'une manière assez technocratique et assez glaçante. Ça s'appelle la conférence. Ça sort la semaine prochaine. Évidemment, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Mais c'est un film important pour le devoir de mémoire. Et voilà, je vous le conseille vraiment aussi de le découvrir dans les salles à partir du 19 avril prochain. Ça s'appelle la conférence. Voilà, je voulais vraiment vous préciser ce film. Merci en tout cas à tous d'avoir été avec nous. Je rappelle... Des femmes très inspirantes aujourd'hui. Oui, des femmes très inspirantes et très positives. Je rappelle que l'âme de fond, c'est la semaine prochaine sur France 2. Et que c'est super ! Et que c'est super ! Avec Elénor Berheim et avec Pauline Bression. On rappelle aussi que depuis aujourd'hui est sorti une histoire d'amour dans les salles. Et que donc, à partir du 2 juin, revient au théâtre Smile avant le festival d'Avignon. Waouh ! Bravo ! Merci beaucoup ! Et j'en profite. Je remercie aussi vraiment Patricia de France Télévisions qui nous a permis de faire cette émission. Vraiment encore une fois, merci. Et enfin Fanny, qu'on retrouvera à partir du 29 septembre à l'Alhambra pour Holidays, le Music Hall. Voilà, et puis les concerts, la tournée grise qui se poursuit. Enfin bref, voilà, tout va bien. De temps en temps, des petits concerts dans des cafés-théâtres, des choses comme ça aussi quand on en peut. Oui, du piano-bar. Des piano-bar et tout ça. Important. Vous reviendrez à la rentrée. Avec grand plaisir. Avec les 4 filles, vous viendrez nous en parler. Merci à tous. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de La Loi des séries. Merci de nous avoir suivis.